... L'idée, c'est de mélanger des briques de différentes tailles. Il faut respecter la logique de construction d'un mur. Il faut le faire de manière naturelle, comme une plante qui pousse. Cet architecte chinois s'appelle Wang Shu, « Réputé pour sa manière de croiser l'architecture traditionnelle de son pays avec l'architecture moderne, son engagement dans l'architecture durable est plus artistique que technique. La priorité de Wang Shu est de créer des œuvres qui intègrent l'histoire et la culture de son pays. » « Je définis mon architecture comme un théâtre ou une scène vide. Le bâtiment n'a pas une fonction unique. Il peut servir pour des événements divers, comme dans le théâtre chinois traditionnel. Quand les gens entrent dans le lieu, j'espère qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre, comme au théâtre. L'ambiance doit varier, comme elle varie dans la vie quotidienne des Chinois. Nous sommes à Anjou, ville située au sud-ouest de Shanghai. Ici, comme partout en Chine, on démolit parfois aussi vite que l'on construit. Wang Shu travaille en étroite collaboration avec sa femme. Ils se servent de matériaux laissés par la démolition de quartiers entiers pour les réintégrer à leurs œuvres. « Ça, c'est bien fait. C'est joli. Il y a la même chose au-dessus. Ça n'est pas seulement joli, mais c'est utile. Vous voyez ce trait là ? C'est très joli. C'est comme de la céramique chinoise. Regardez, c'est comme un sourcil. Ce travail de recyclage et de mémoire amène l'architecte régulièrement sur des ruines comme celle-ci, un village de la dynastie Tang datant de 3000 ans. Ici, la fréquence des typhons obligeait les habitants à reconstruire leur village fréquemment et en urgence. Voilà un mur construit avec la technique Wapan. Vous voyez, il est constitué d'un très grand nombre de matériaux. C'est incroyable comme les artisans traditionnels réussissaient à assembler parfaitement des briques aussi différentes. On m'a proposé de replâtrer ce mur, mais j'ai dit non, au contraire, je préfère le laisser dans son état original. C'est plus beau. Dans la banlieue de Hangzhou, l'école des beaux-arts, entièrement conçue par Wang Shu. Des cours intérieurs à ciel ouvert et des portes qui s'ouvrent sur les paysages, permettant aux étudiants d'avoir un contact direct avec la nature. Autrefois, on avait une sorte d'école qui s'appelait Shu Yen. Shu, c'est l'étude, Yen, c'est la cour. Cette école était souvent construite près de la montagne et de l'eau. Dans les cours intérieurs, il y avait toujours des arbres, des pierres et de l'eau. L'élève pouvait étudier librement. Il pouvait commencer l'école quand il le voulait et arrêter ses études quand il pensait avoir acquis suffisamment de connaissances. Nous avons essayé de retrouver ici cet esprit traditionnel à travers notre architecture. Dans son hommage au passé, l'architecte privilégie l'artisanat. C'est un choix esthétique mais aussi d'engagement car pour Wang Shu, il est très important de faire subsister des métiers qui disparaissent. Écrivain, avant de devenir architecte, Wang Shu est avant tout un artiste. J'insiste sur le fait qu'il faut absolument retourner vers les bases de la vie quotidienne et s'éloigner des concepts abstraits. Dans ce sens, on peut dire que la vie est beaucoup plus importante que l'architecture et le savoir-faire des artisans est plus important que la technologie moderne. est très importante.